Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bienvenue à cette Assemblée régulière du Conseil. Comme vous pouvez voir, nous sommes toujours en présentiel pour nous. Les citoyens, vous n'êtes pas présents parce que c'est à huis clos. La santé publique nous oblige, interdit toute l'Assemblée publique. Nous avons eu même le 31 mars la présentation pour la Ligne bleue, où on a eu un grand succès, que ça a été fait sur les eaux. J'invite les gens, parce qu'une chose que j'ai remarquée, j'invite les gens à être prudents. Écoutez, le premier ministre, cet après-midi, a fait encore une conférence de presse. J'invite les gens à être prudents. Dans les parcs en particulier, les masques, c'est obligatoire maintenant, les masques. La semaine dernière, j'avais avisé des gens qui étaient au parc à Chien sur Pétoboro, au parc à Pétoboro. Il y avait 7-8 dames par l'ensemble. Le 2 m n'était pas respecté, pas de masque. Vous allez dans nos installations maintenant, c'est 2 m, et si vous n'êtes pas de la même résidence, vous devez porter un masque. C'est obligatoire. Vous allez dans quelle qu'une de nos installations. C'est clair que les enfants, on sait que les enfants vont jouer des choses comme ça. Mais les parents, quand vous êtes là, parce que souvent on constate, dans les parcs, les parents sont là, surveillent leurs enfants, et en surveillant leurs enfants, ils jasent ensemble. Le 2 m n'est pas respecté et ni la part du masque. C'est obligatoire de porter de la masque. Écoutez bien, il ne faudrait pas qu'on vienne à une situation où le gouvernement va nous obliger à fermer nos installations. C'est à vous, les citoyens, à faire attention. C'est à vous, les citoyens, justement, à s'assurer que les gens aussi respectent les consignes. Il y a des consignes, écoutez, on le voit, ce qui se passe là. Et là, c'est les jeunes aussi qui sont affectés par cette maladie-là. Ça fait qu'il faut vraiment faire notre part, tout le monde. J'invite les gens à la prudence. Écoutez, M. Legault, il l'a dit cet après-midi, on souhaite tous pour que le 24 juin, on puisse avoir une similitude de normalité. Mais pour obtenir ça, il faut qu'on fasse l'effort le temps qui reste d'ici au 24 juin. Donc, s'il vous plaît, tout le monde, il y a une chose aussi que je constate beaucoup. Vous échappez votre masque, c'est votre masque. Ramassez-le, s'il vous plaît. C'est pas correct que vous le laissez à terre, que quelqu'un d'autre soit obligé de le ramasser pour vous et que lui, il pourrait être contaminé. C'est votre masque. S'il vous plaît, ramassez-le. Et ça, c'est une chose, c'est vraiment inacceptable. On envoie partout, 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 des masques qui traînent partout dans toute la municipalité, s'il vous plaît. Vous échappez votre masque, ramassez-le, c'est votre masque. Utilisez les poubelles. Les poubelles dans les coins de rue ne sont pas là pour les vidanges domestiques. Les poubelles dans les rues, c'est plus ou moins se vider les poches. On est à l'arrêt de la bus, on veut se vider les poches. C'est pour ça que ça sert, ces poubelles-là. Vous allez au parc, vous avez bu une bouteille d'eau, quelque chose, ces poubelles-là servent pour ça. Pas pour amener vos vidanges de la maison. Et je peux vous dire une chose, il y a des inspecteurs, et vous allez voir que l'amende, elle est très, très dispendieuse. Je vous invite, s'il vous plaît, faites attention, respectez la réglementation, aidez-nous. Et nous allons maintenant à la période de questions des citoyens. J'en ai sept qui ont rentré. J'ai ici Marie-Ève sur la rue Bombardier qui m'écrit ce qui suit. La rive est du lac d'Anjou est entretenue par la ville. Cependant, le côté ouest semble être oublié. « Saviez-vous qu'une section du terrain bordant le lac du côté, de ce côté, près de la rue Bombardier, est un terrain en train de s'effriter et de glisser dans le lac? » Et l'entretien, c'est des privés qui le font. Bon. Oui, je suis au courant. C'est que le côté ouest du lac de retention, les terrains ont été tous cédés. Les gens n'ont pas voulu avoir, dans le temps, n'ont pas voulu avoir un passage comme on a du côté Est. Côté Est, on a un passage. La ville l'entretient. Là, on n'irait pas entretenir vos cours arrière. Les gens, dans le temps, ont demandé est-ce que ce côté-là soit à eux? Ce n'est pas la ville qui va aller entretenir votre cours arrière. Et qu'on vous le n'ait plus ou moins ou vous la céder. C'est à vous, à vous assurer, de l'entretenir. Si vous voulez que la ville l'entretienne, on va faire un passage comme on a de l'autre côté. Là, vous n'aurez plus accès au lac directement de votre cours. Ça, c'est une des réalités. Votre deuxième question, c'est ça. Comptez-vous venir entretenir la rive et alléguer les arbres morts, considérant que ceci aide à la retention de sol? Mais encore là, du côté ouest, c'est aux résidents. C'est aux résidents de le faire. Ce n'est pas à nous. Écoutez, si vous voulez qu'on le fasse, je ne peux pas aller faire des travaux sur un terrain privé. Si les gens veulent qu'on leur prenne le terrain, on va faire que les gens ne vont pas se promener. On va reprendre tout notre terrain au complet. Il y a des gens qui vont voir qu'ils vont perdre leur cours. On ne peut pas avoir le meilleur des deux mondes. C'est ce qu'il y en a pour celle-là. Je vous invite à communiquer avec moi, parce que je pense qu'on s'est déjà parlé dans le passé. Je vois votre nom, et je crois qu'on s'est déjà parlé dans le passé. Je vous invite à communiquer avec moi, à mon bureau, 493-8010. Je suis là tous les matins. Si je ne peux pas vous parler, le matin même que vous appelez, soyez assuré d'une chose, vous allez parler avec moi dans la même semaine. Et il est fort possible aussi que je vais aller sur place et vous expliquer exactement ce qu'il y en a. Merci. Question numéro 2. Là, j'ai lé, ils ne sont pas nécessairement en ordre comme on a rentré. C'est tout simplement l'ordre que j'ai lisé ici pour moi. Là, j'ai ici. Je m'excuse. David m'a fait sur Place Verdel. Depuis plus de quatre ans, ma famille et moi sommes plusieurs heures par semaine dans le parc Verdel. Malgré les travaux d'envergure qui ont eu lieu en 2019 et 2020, j'aimerais apporter quelques éléments qui devraient, selon moi et selon plusieurs autres parents du secteur, être réparés rapidement. Il manque énormément de paillis dans le grand parc. Le tapis sous le balançoire sont à découvert ainsi que les fils de fer qui les retiennent. Et c'est dangereux car les pieds les peuvent rester pris. De plus, les glissades sont rendues dangereuses pour les tout-petits car ils peuvent tomber d'assez haut vu le manque de paillis. Deux, tout le tour de ce parc, il y a des bouts de bois pourris et en décomposition. Enfant, dans les années 80. Je fréquente ce parc et je suis pas mal certain que ce sont tous les mêmes bouts de bois. pour des raisons étranges, les poubelles qui étaient situées du côté de la table de pique-nique qui fait face au grand parc ont été enlevées au courant de l'été dernier. Ça, je sais pas pourquoi. Malheureusement, les gens laissent leurs déchets. Écoutez, je vois toutes vos choses. Vous avez raison, le parc Verdel, on a des choses. on manque de poubelles. Première chose, actuellement, si des poubelles ont été retirées, c'est qu'on avait des poubelles qui ont été, comment je vous dirais, qui ont été retirées parce que les bases étaient pourries. Fait que, il n'y en a plus. Il n'y en a plus en stock. On s'approvisionne, nous, au MRA, on appelle ça le MRA qui est le magasin de la ville. Il n'y en a plus. On en manque partout. Ils vont être remplacés. Pour ce qui est des équipements, des choses... Pardon? Oui, oui, je sais, oui. Je suis au courant. Pour ce qui est des pays et des différentes installations, tout est en marche. Vous savez qu'actuellement, on est aujourd'hui le 13 avril. On est de bonheur. Normalement, on est encore dans la neige. Cette année, on peut peut-être considérer ça une chance ou une malchance parce que c'est signe que peut-être à la planète il y a un réchauffement qui s'accentue plus qu'on pensait. Mais les demandes sont faites. Nos gens sont à pied d'oeuvre. Je vais vous dire qu'avec la pandémie, vous savez, pour l'hiver, on attend d'avoir les nouvelles directives. On a dû diviser nos cols bleus en trois équipes, c'est-à-dire en trois équipes, en trois cours différentes. J'ai un groupe qui est ici à l'hôtel de ville, j'ai un groupe qui est à la maison de la culture et j'ai un groupe qui est aux travaux publics. Ça rend nos opérations assez difficiles, mais ça va être fait. Ces cas-là, moi-même, je suis allé voir. Il y a des endroits que ce n'est pas du bois, c'est même du fer. J'ai demandé que ce soit réparé. Ça va être fait. Ça devrait être fait sous peu, avant la période estivale. Je vais vous dire, je travaille là-dessus et table de pique-nique manque un... À un moment donné, on parlait d'une table de pique-nique où il manquait un banc, il ne manque pas de banc. C'est exprès pour que les chaises roulantes puissent aller. C'est des tables de pique-nique pour la mobilité ou ce que c'est que les gens en chaises roulantes peuvent s'approcher aussi de ces tables de pique-nique-là. Pour les tables de ping-pong, la table de ping-pong, je vois ici quelque chose, je vais juste la relire parce qu'écoutez bien, elle était longue, la deuxième table de pique-nique, celle qui est près de la table de ping-pong. OK. Il y a trois bancs sur quatre. Bien, c'est ça. Trois sur quatre, c'est parce qu'il y en a un qui n'est pas installé. C'est pour que les personnes en mobilité réduite puissent s'approcher de la table de pique-nique pour manger aussi. C'est ça. C'est des tables faites exprès pour ça. C'est pour ça que... Ce n'est pas parce qu'il manque un banc, là. Ils sont faites comme ça. Mais soyez assurés, la même chose encore, comme je disais tantôt à madame, vous demeurez là, vous pouvez communiquer avec moi. Écoutez, M. Leblanc, je sais qu'on y va régulièrement parce que ce parc-là, ce n'est pas sans savoir. On a eu plusieurs problèmes dans ce parc-là. Et puis, c'est un parc que je pense qu'il y a besoin d'amour. Et je vais m'assurer que ce soit fait. Tout ce qu'il y a à faire avant la saison estivale. Et vous pouvez communiquer avec moi, comme je l'ai dit tantôt. La prochaine question qui vient de Mathieu. M'excuse, hein, je massacre des fois les noms d'Abès. Sur la rue Desormeaux. Desormeaux en bas, dans Mercier. J'ai vraiment peur des nouveaux variants. Serait-il possible d'imposer des mesures plus strictes, spécifiques à Anjou? J'aimerais beaucoup protéger les Angevins le plus possible. Écoutez bien, c'est de la santé. Moi, j'ai absolument rien à dire. C'est comme je l'ai dit tantôt au début. La semaine dernière, j'ai les dames. Il y avait 7-8 dames qui parlaient ensemble au parc à chiens. Je leur ai dit, mesdames, deux mètres, les masques. Je me suis... Il y a des gens... Écoutez, je suis le maire de la ville puis je suis dans l'obligation de faire respecter des réglementations mais je me suis fait revirer de bord. Juste pour vous dire ça. C'est malheureux. Ce matin même aussi, je suis allé au Lavoto. Il y a de la place pour deux personnes puis il y a un monsieur qui a rentré. Il était le troisième puis j'ai dit, monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous attendre d'hors? Me protège-moi aussi, là. Me protège-moi aussi parce que c'est pour ma santé aussi. Bon, je ne dirais pas ce qu'il a dit, le monsieur. Puis c'est le propriétaire du Lavoto qui a dit au monsieur sortir. En tout cas, c'est certain que les consignes sont là. Elles ne sont dictées pas par Anjou. Anjou n'a pas ces pouvoirs-là. Elles sont dictées par la santé publique. Après ça, vous avez une deuxième question. Pensez-vous que les piscines seront ouvertes cet été? Si oui, est-ce possible de pouvoir prévoir plus de clore pour bien tuer le virus? Encore là, j'espère qu'elles vont être ouvertes. J'espère que nos... J'ai donné à la directive, juste pour que vous ayez ça en même temps, j'ai donné à la directive ce matin qu'on rouvre les terrains de soccer, qu'on rouvre les tennis. J'ai donné cette directive-là. On est de bonne heure. J'ai dit, on est prêts, que les jeunes aient joué au soccer dans nos terrains synthétiques, pratiqués. Pas de jeu d'équipe. C'est toujours, il ne faut pas oublier, il faut toujours respecter les consignes de la santé. Si on peut y aller jouer, qu'on y aille, tennis, la même chose, j'ai demandé. Nos piscines, si le gouvernement, si la santé publique nous les permet, oui. Écoutez, les mesures sanitaires en ce qui concerne le cloud, tout ça, je ne connais pas ça, mais je crois que déjà, les installations sont bien chlorées pour ça. Mais c'est suivi, vous savez que nos piscines, c'est... Excusez l'argue d'ici, il y a un monitoring qui se fait, il y a quelqu'un qui vient sur une base régulière faire une lecture de nos niveaux de cloud dans nos piscines. La prochaine question vient de Shirley sur la rue Lévesque. Shirley Motivier. Avez-vous l'intention de faire stériliser les chats errants, car il y en a beaucoup et ils se multiplient à une vitesse incroyable, mettant au monde des chats dans la misère et la souffrance? où on renouvelle justement ce soir notre contrat avec l'ASPCIA, puis c'est dedans encore si les gens ne les capturent, mais vous savez, vous en êtes responsable. Vous en êtes responsable. Vous capturez un animal, vous en devenez responsable. Oui, le contrat est là, c'est un contrat qui est assez onéreux, c'est 80 000 $. La prochaine question vient de, sur la rue de la Loire, M. André Boisvert. Première question. Le projet de développement du nord du golfe d'Anjou a-t-il été présenté au comité Jacques Vigier, qui est l'instance consultative de la Ville en matière d'aménagement d'urbanisme, d'architecture, de design d'urbain et d'architecture de paysage? Si oui, quand? Et pouvez-vous me résumer les commentaires du comité fourni? Sinon, quand? Bon, ça l'était à l'ordre du jour. Premièrement, il ne faut pas oublier, parce que je sais que j'ai actuellement le créé, il y a la chaîne de courriel, de téléphone, écoutez bien, moi, ce que je peux dire quand même, ce qui a été fait, premièrement, j'ai vu une vidéo où quelqu'un parle du ruisseau de Montigny au golfe, le ruisseau de Montigny n'a jamais été là, il n'est pas là. Première chose, j'ai parlé, moi, dans le temps avec les gens, c'était les familles qui avaient ces terres-là, et puis, ces gens-là, je ne me souviens plus si c'était les pigeons ou... ça, là, en tout cas, et je me souviens dans le temps, ça, je parle il y a des années, et c'est certain que le terrain de golf en jour, quand ça a été fait, il y a 30 ans, c'était très prévu pour le développement. Et c'est M. Ferrandez qui est venu tout changer et il y a des conséquences à ça. C'est certain que le terrain de golf lui-même était voué à être développé éventuellement. Moi, ce que je peux vous dire, quand on connaît vraiment le dossier, les gens sont en accord. Parce que la seule façon que le terrain de golf est maintenu vert, c'est en mettant des engrais chimiques parce qu'il n'y a pas de terre, dans le fond, et en pompant la nappe phréatique pour arroser. Il n'y a pas de milieu humide là. Le boisé, c'est une autre chose. Le boisé, je crois que depuis 30 ans, moi, ça fait 32 ans que le boisé qu'on est là, moi, Mme Hénot aussi, le boisé, à lui-même, on l'a toujours protégé puis on le protège encore. Il n'y a rien qui se passe dans le boisé. Le boisé, il n'est pas question de toucher au boisé. Le boisé doit m'éresser là. Il faudrait peut-être le mettre en valeur, par contre. Peut-être avec le développement, on pourrait le mettre en valeur. Parce que s'il y a des choses qui se passent dans le boisé, actuellement, ça provient d'Henri Bourassa, ce qu'on n'a pas de contrôle, ou de Rodolphe Forget. Une chose qui est certaine, le projet, moi, pour parler avec beaucoup de citoyens, la majorité des citoyens sont en faveur du développement. Ça a toujours été, c'était ça. Écoutez, ça prend des gens pour travailler et des emplois. Les gens, on parle d'environnement. Est-ce que vous avez déjà réfléchi pourquoi tout vient de la Chine ou de l'Inde, la pollution que ça occasionne, les bateaux qui ont été pris dans le canal du Suez, l'économie dépend de ces pays-là. Je pense qu'il faut revenir un peu à produire chez nous. On n'a qu'à voir aujourd'hui aussi avec les vaccins. il n'y a rien qui est fait chez nous, tout vient de l'extérieur. Je pense qu'on polluerait moins si on utiliserait moins des bateaux pour transporter les matières, si on aurait moins des avions cargo aussi, si on produirait un peu plus, parce qu'en Chine, en Inde, ce n'est pas ces endroits-là qui protègent la planète. Nous, je crois qu'on l'a fait, le Canada, entre autres, ici en Joux. Je peux vous dire, pour avoir fait le développement du pacte d'affaires, on s'est assuré qu'on a fait du développement d'une façon qui soit dans le meilleur intérêt de l'environnement. Je pense que c'est ça. Il faut regarder le dossier au complet et je peux vous dire, pour parler avec beaucoup de gens, et le dossier, il n'a pas passé à Jacques Vigier, il va passer à Jacques Vigier. Mais encore là, Jacques Vigier, c'est un comité consultatif. Votre deuxième question. Maintenant que la consultation est écrite sur le développement industriel de Parc-en-Joux, j'aimerais connaître le nombre de commentaires reçus par l'arrondissement. La analyse des commentaires indique-t-elle un accord ou un désaccord au développement industriel? Un rapport de consultation sera-t-il disponible bientôt? Écoutez bien, oui, il y a une consultation écrite qui a été faite, on a reçu plusieurs rapports. Je l'ai dit, moi, je vais prendre quand même ce que la population Angevin veut. C'est parce que, je pourrais dire, 95 % des commentaires proviennent des gens d'extérieur d'Anjou. J'ai même les gens du Mercier, ils appellent ça, le collectif de Mercier. Écoutez bien, je ne sais pas eux qui vont venir me dire comment je vais administrer. Je ne m'occupe pas de leur dossier, je ne m'occupe pas comment ils développent le site L'Assomption. Je pense que les Angevins l'ont démontré. Puis quand il y a eu l'effusion dans le temps, on est venu chercher à Anjou. Ce n'est pas Anjou qui s'est joint à Montréal. On avait déjà une façon de faire qui, je pense, était assez efficace. Et je vais continuer à travailler pour mes Angevins. Et si ma population Angevins, majoritairement, veut que le dossier avance, il va avancer. Prochaine question de Marc sur la rue des Vendéens. Marc Thibault. Encore la même chose, c'est que l'arrondissement voudrait enlever la statue de zone verte au terrain de Golfe métropolitain, puisque c'est un enjeu qui peut toucher la vie de tous les citoyens. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une consultation publique pour permettre aux citoyens de débattre du sujet? Et en tant qu'affaire, pourquoi pas un référendum? Bien, écoutez, oui, il y a déjà eu des consultations. Quand on a fait des choses, il y a des périodes de consultation qu'on tient, puis ces choses-là. actuellement, il n'y a plus rien parce qu'il n'y a rien qui avance. Mais une chose que je peux vous assurer, un référendum, on ne peut pas faire un référendum à chaque fois qu'on est pour faire quelque chose. Je crois que les élus, on est élus pour administrer et prendre des décisions. On prend des décisions que je crois que la population voudrait. La même chose encore. Pour parler avec beaucoup de citoyens, je peux vous dire que quand on parle vraiment, le Golfe en joue, il y a une partie qui est déjà développée, le Costco qui est déjà là, il y a des emplois. Actuellement, juste pour vous donner un exemple, dans la zone qui est en train de développer, dans le moment que je vous parle, on parle de plus de 1 000 emplois. 1 000 emplois. Écoutez bien, je pense que c'est important. 1 000 emplois dont certains qui sont manufacturiers. Certains qui sont manufacturiers. Je pense que c'est important. Et on fait tout simplement ce qui a été prévu il y a maintenant 30 ans. Le boisé, c'est clair, on ne touche pas. Le boisé, j'en suis un de ceux que je dis devrait être mis en valeur. Et même, au lieu de prendre de l'argent, puis de... Le boisé, c'est un poumon, laissons-le là, laissons-le où il est, touche-les-y pas. Il y a des gens qui se promènent, qui ne sont pas spoils en réalité. C'est un long accès actuellement. Mais je suis un de ceux, je connais assez bien l'Est, on devrait plutôt agrandir Pointe-aux-Prairies. Parce qu'il y a des beaux terrains encore qui n'ont pas été touchés, qui sont propres, et c'est là qu'on devrait arriver. On devrait faire un grand parc vraiment régional. Pas des petits bouts de terrain à gauche et à droite, dans le milieu d'un parc industriel. Écoutez, il faut vraiment être logique. C'est ça. Ici, j'ai Daniel sur Daubigny. Daniel Lamarche sur Daubigny. Piste cyclable. Je l'ai lu avant de la dernière parce que c'est la dernière qui est rentrée ce soir. Les pistes cyclables, écoutez, vous vous demandez pourquoi il n'y a pas de pistes cyclables qui rallient le nord de Gouin à Léosud. Sans lire, parce que votre question, vous l'avez, c'est assez long. Écoutez, ce que je peux vous dire, il y en a une piste cyclable. Elle est mal identifiée. Elle n'est pas complète. Vous avez raison. Bombardier, excusez. Ray Lawson n'est pas le site approprié. Actuellement, la vraie piste cyclable que vous devriez prendre, cette année, nous allons faire, on l'a pris sur nous, nous allons faire Jean Després, la partie, le contre-coeur qui reste à faire chez nous, on va la faire. Même si ce n'est pas notre responsabilité, on va la faire. On va faire ce bout-là. Cette piste-là, normalement, si contre-coeur, Mercier, je pense que Mercier vont suivre aussi, parce que je crois qu'ils sont en faveur de ça aussi. Je n'ai pas parlé avec mon collègue, mais je ne suis pas mal sûr qu'ils seraient en faveur. Cette piste-là, normalement, devrait aller jusqu'à Notre-Dame. Bon. Là, maintenant, le vrai parcours à faire, parce que c'est clair qu'en Joux, il y a deux endroits pour traverser nord au sud. Deux vrais endroits dans nos secteurs autres que l'autoroute. Il y a Ray Lawson, effectivement. Bourget, on est à la limite. Je ne le compte pas. On a Ray Lawson et on a Galerie d'Anjou. Le vrai chemin que vous devriez prendre, quelqu'un qui veut aller à Gouin, quand on veut se promener et qu'on dit « je veux aller à Gouin », on fait une promenade. On fait une promenade. Le chemin que vous devriez prendre, effectivement, dépendant où vous venez, vous savez qu'on a nos pistes nord-sud, que ce soit Jean Despris, que ce soit Desormeaux, que ce soit Joseph Renaud, je pense que c'est pas mal. Roi René, aussi j'ai Roi René, et Châteauneuf. Toutes ces pistes-claves-là amènent à Châteauneuf. Châteauneuf et vous avez aussi Yves-Prévot. Yves-Prévot, qui est l'endroit qu'on peut traverser Est-Ouest. Malheureusement, c'est ce que nous avons. Anjou a été fait comme ça, on ne peut plus le corriger, c'est fait comme ça, on vit avec. À Yves-Prévot, il y a une piste cyclable. Là, si on prend notre piste cyclable, on se raccorde, on s'en va par nos différentes rues, on traverse à Yves-Prévot. À Yves-Prévot, du côté ouest, on a une piste cyclable qui est assez azotique, on a un bout de piste cyclable qui est en hors-site, c'est-à-dire sur le boulevard Galerie d'Anjou, qui monte vers le nord. Sur le viaduc, vers le nord, ce n'est pas fait depuis 10 ans, les viaducs, ce n'est pas notre essor, ce n'est pas fait de commencer cette année, il va être élargi pour y inclure une voie pour une piste cyclable hors-site. Après ça, un coup, cette piste cyclable-là, fait ce bout-là, vous avez la possibilité de passer dans la piste cyclable encore là, hors-site, dans le haut d'Anjou qui monte jusqu'à MB Jodouin. À MB Jodouin, dernière directive, cette année, on va se rendre, on va traverser Bombardier. Dans Bombardier, je vous invite à aller à la petite piste cyclable d'Anjou-sur-le-Lac, il y a un sentier qui est là, ça fait partie de notre piste cyclable. Vous allez être dans un endroit champêtre, vous allez voir, c'est très joli, vous allez voir les enfants amener des pinottes, vous allez avec des enfants pour nourrir des écureuils, vous allez être plein d'écureuils, amener des choses pour les poissons, le lac est plein de poissons rouges, vous traversez, vous montez jusqu'à la partie où est le pont. Après ça, on a un chemin encore là. Cette année, on devrait compléter du parc Anjou-sur-le-Lac, je l'appelle Anjou-sur-le-Lac, c'est le parc-là actuellement, la partie nord, en arrière de Mont-Dou, ce qui était l'ancienne salle de quilles. Ça, je vous dis ça, peut-être que je vous perds, mais écoutez bien, encore là, je vous invite, ça me ferait plaisir de vous expliquer et de montrer. Venez ici, je vais vous le montrer avec Google Earth et vous allez voir. Et encore là, en arrière de Mont-Dou, on va avoir la piste cyclable qui va traverser Henri-Bourassa d'une façon sécuritaire qui rentre dans le ruisseau de Montigny. Le ruisseau de Montigny n'est pas dans le boisé. Il est enjou sur le lac de la rosée de Montigny. C'est ça, quand je voyais... Bon. Et là, au ruisseau de Montigny qui passe à travers les terrains et plus ou moins, c'est un parc linéaire, le parc du ruisseau de Montigny, c'est un parc linéaire qui va jusqu'à Gouin. C'est là le parcours pour aller. C'est des endroits sécuritaires. Les enfants peuvent y aller, ils peuvent y aller avec les enfants. Ray Lawson, oui, un jour peut-être qu'il y aura une piste cyclable. Mais ce n'est pas l'endroit idéal parce qu'il y a beaucoup de camionnages. Il y a beaucoup de camionnages. Vous êtes dans un parc industriel. C'est vraiment un parc industriel. Une piste cyclable sur Ray Lawson, je pense que ça va être plus pour les gens qui vont aller travailler et des choses comme ça. Je n'irais pas là me promener avec les enfants. Il y a trop de camions. Il y a beaucoup trop de voyeviers. Écoutez, il ne faut pas oublier, Anjou a le deuxième plus gros parc d'affaires de l'île de Montréal. Il y en a du monde. On a 15 000 camions par jour qui rentrent dans notre parc d'affaires. C'est du camion, ça. C'est pour ça que je vous dis. Mais je vous invite encore là. J'ai lu votre chose. Oui, je vois. Je ne peux pas. Je vois où vous demeurez parce que c'est la rue de Domini. Je vois où vous demeurez. Mais comme vous dites, dans votre chemin à vous, ça serait de descendre, d'aller à Yves-Prévaux, Yves-Prévaux, prendre... Il y a un bout que c'est Saint-Étique. C'est Saint-Étique. Après ça, on a une piste sécuritaire cette année. Bien, cette année, le viaduc qu'ils vont refaire, ils nous disent que ça va prendre deux ans, qu'on devra avoir une piste cyclable là. Sinon, actuellement, il faut traverser le viaduc à pied, techniquement, parce qu'il n'y a pas d'autre. Après ça, on a une piste cyclable sécurisée, en site propre. Et après ça, on peut monter jusqu'à Gouin. 4-9-3-8-0-1-0. C'est le numéro. Venez me voir. Je suis au bureau. À tous les jours. À tous les jours, je suis ici. Et ceci met fin à la période de questions des citoyens. Il faut qu'on accélère parce qu'à 8 heures, il faut qu'on aille à la maison. Mais on a une lettre que je pense qu'on l'écarrête quand même. Période de questions des membres du conseil. Mme Hénot, vous aviez quelque chose à dire? Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Non, le bouton, il doit être fermé dans le côté. Ou l'autre, c'est-tu? Non, l'autre, l'autre qui est à côté de toi. C'est l'autre, c'est ça? C'est celui-là? C'est ça, oui, oui. Oui. Vous m'entendez? Parfait. Suite au décès de M. Bruno Lachance, qui a été directeur des incendies à Montréal. Je n'entends pas. Est-ce que vous vous entendez? Je l'entends. Je l'entends. Oui, c'est correct. Parlez dans le micro, puis ils vont vous entendre. Très bien. Bruno Lachance a débuté sa carrière le 4 août 1983, vers l'âge de 18-19 ans. Il a été le plus jeune pompier à faire carrière à Ville d'Anjou. Il était reconnu par ses pairs et tous l'appréciaient pour sa diplomatie, son respect pour les idées des autres, évitant toujours les conflits. Au dire de ses confrères de travail, c'était un chic type, vraiment pas prétentieux. Au dire aussi d'un capitaine qui était en charge d'une équipe de travail à ce moment-là, pour reprendre ses paroles, allumer le petit gars. Il voulait. Il voulait, puis il avait de l'intérêt pour tout. Il aimait aussi les voyages. Il s'est beaucoup promené sac à dos pour des voyages humanitaires avec l'ACDI. Mexique, Nicaragua, Équateur. À l'époque, ses directeurs le dispensaient de certains travaux pour lui permettre d'étudier l'espagnol. Le 31 octobre 1999, le conseil municipal de Ville-d'Anjou lui a rendu hommage pour la détermination, le courage et le savoir-faire qu'il a démontré dans la conduite de ses activités de coopérant humanitaire. À titre de l'Institut de protection contre les incendies du Québec, HIPIC, Bruno Lachance a en effet bénéficié à trois reprises dans les années 90 d'un congé sans solde de la Ville pour participer à des missions humanitaires dans des pays en voie de développement et grâce à l'appui financier de l'Agence canadienne de développement international connu sous ACDI. À cette époque, une de ses missions correspondait à un séjour de 15 mois en Équateur à Coenco, une ville de 250 000 habitants située à 2500 mètres d'altitude sur les hauts plateaux Andins. Sur place, il a été amené à analyser les besoins et à proposer un programme de formation aux pompiers équatoriens, mais aussi à leur fournir des équipements usagés récupérés dans plusieurs municipalités de l'île de Montréal d'Anjou à cette époque-là. Il a par la suite cheminé dans différents postes de gestionnaire au sein du CIM. Chef spécialiste en combat des ACDI, il s'est vu octroyer en 2015 la médaille du gouverneur général du Canada pour ses 30 années de services distingués. En février 2016, il obtient un poste d'assistant directeur aux opérations avec comme responsabilité première la gestion de neuf divisions. Le 6 avril 2017, il est nommé directeur du service de sécurité incendie de Montréal. En février 2020, il quittera son poste, prendra sa retraite pour se soigner. Même s'il lui restait encore des choses à faire, à voir, à un âge beaucoup trop jeune, le 26 mars dernier, nous apprenions son décès entouré des siens. Détermination persévérance, respect, courage, savoir-faire, décrivent bien Bruno Lachance. Tout au long de sa carrière, sa vision a été axée sur le respect, le travail d'équipe, des employés engagés au service des citoyens, ce qu'il a lui-même toujours su mettre en pratique. À sa famille, ses proches, à l'équipe CIM, qui ont eu le privilège de le côtoyer au nom de l'arrondissement joue, nous sommes certes condoléances. Merci. Merci. Bon, et nous procédons à l'ordre du jour avec le retrait de l'article 40.05 et 40.07. Ils sont retirés. Proposeur? Je propose. J'appuie. Proposé, appui, adopté. 10.04. Approuvé le procès verbo de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 2 mars 2021 et de la séance extraordinaire du 22 mars 2021 et de la séance extraordinaire du 29 mars 2021. Je proposeur. Proposé. J'appuie. Adopté. 12.01. Adopté le plan maître des plantations 2019-2023 de l'arrondissement d'Anjou. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Adopté. 20.01. Autoriser la prolongation d'un contrat avec la Société pour la prévention de la cruauté avers les animaux et spéciants et autoriser à cette fin une dépense de 83 072,50 $ exonérés des taxes pour la fourniture de services des contrôles animaliers pour l'arrondissement d'Anjou du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, majorant la dépense totale de 164 450 $ exonérés des taxes à 247 522 $ et 52 exonérés des taxes. Je s'en pose. C'est adapté. 30.01. Prendre acte du rapport de décision déléguée de la liste des bonnes de commande approuvée, des demandes de paiement et des virements budgétaires ainsi que des achats par carte de crédit pour la période comptable du 1er au 28 février 2021. Est-ce que j'ai un proposable? Je propose. J'appuie. C'est adapté. 30.02. Accepté en vertu de l'article 85.1 de la Chaire de la Ville de Montréal l'offre de l'arrondissement des Rosemont-la-Petite-Patrie de prendre en charge les activités de marquage de la chaussée jusqu'au 31 décembre 2021 et autoriser une dépense de 157 955 $ et 48 sous à cet effet. Est-ce que j'ai un proposable? J'appuie. C'est adopté. Juste un petit commentaire. Ils ont commencé à faire le marquage des pistes cyclables. J'inviterais les gens qui stationnent où il y a une piste cyclable de vous assurer que votre automobile n'est pas stationnée sur la piste cyclable. De un, vous pourriez avoir une contravention et actuellement aussi, vous empêchez de faire, dans certains cas, de faire le marquage parce que le marquage des pistes cyclables est commencé. 30.03. Autoriser le règlement hors cours du recours intenté par la Ville contre les constructions Hydrospec Inc. et Intacte Compagnie d'assurance relativement aux travaux des constructions de la place publique du parc Goncourt dans l'arrondissement d'Anjou, autoriser le chef de la division litige contractuelle du service des affaires juridiques à signer tous les documents permettant de donner effet au règlement hors cours. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. C'est adopté. 40.01. Approuvé en plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à une modification du revêtement extérieur pour le bâtiment situé à 77.50 de l'avenue Curie-Clairmont dont la façade fait face à la voie publique. Proposable. Proposable. Chapuis. C'est adapté. 40.02. Approuvé en plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à une modification du revêtement extérieur pour le bâtiment situé à 78.07 de la place Chambon dont la façade fait face à la voie publique. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Appuie. C'est adopté. 40.03. Approuvé en plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à une modification du revêtement extérieur pour le bâtiment situé à 8000 du boulevard Wilfried-Peltier. dont la façade fait face à la voie publique. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. Adapté. 40.04. Refuser en plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à une modification du revêtement extérieur pour le bâtiment situé au 76.60 de l'avenue Montpensier dont la façade fait face à la voie publique. Est-ce que j'ai un proposeur? On va être chapé. Adapté. 40.05. Retiré. Retiré. Excusez, oui, effectivement. 40.06. Est-ce que quelqu'un veut donner un avis de motion et déposer le projet de règlement et d'utiliser un règlement autorisant un emprunt de 2 millions de dollars pour la réalisation de travaux de rénovation aux édifices municipaux? Je donne la rénovation. 40.07. Adopter le règlement. Adopter le second projet de règlement et tituler règlement modifiant le règlement concernant le zonage RCA 40 afin de régir l'implantation de nouveaux lieux de culte et ajouter des normes pour l'aménagement des cafés-terrasses. On l'a retiré, celle-là aussi, c'est vrai. Excusez, là. J'ai été vacciné il y a trois semaines. C'est les effets secondaires, là, ça. Non, pas d'effet du tout. Je ne veux pas dire ça pour qu'on pense ça. Excusez. On est fatigué. 40.08. Excusez, allez-y. 40.08. Adopter un second projet de résolution visant à autoriser la construction d'un bâtiment résidentiel avec un rez-de-chaussée commercial situé au 86.01, 86.05, 86.13 de l'avenue Chaumont, lot 1.111.935 du cadavre du Québec et la circonscription foncière de Montréal. Est-ce que j'ai un proposeur? On veut. Il y a plus. Il y a plus. C'est adopté. 40.09. Adopter le règlement intitulé règlement sur les excavations sur le domaine privé RCA 157 afin de prévoir des règles en matière d'excavation sur le domaine privé. L'avis de motion avait été fait par Mme Marcellet. Est-ce que vous en faites la proposition? Je propose. C'est adopté. 40.10. C'est d'adopter le règlement intitulé règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale RCA 45 RCA 45-9 afin de régir la peinture d'un revêtement extérieur en façade. L'avis de motion avait été faite par Mme Marcellet. Est-ce que vous en faites la proposition? Je propose. C'est proposé. Appuyez. C'est adopté. En 40.11. Adopter le règlement intitulé règlement modifiant le règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoir aux fonctionnaires et aux employés RCA 50 RCA 50-10 pour autoriser l'octroi d'une contribution financière d'une valeur maximale de 10 000 $. L'avis de motion avait été faite par Mme Ménot. Est-ce que vous en faites la proposition? Je propose. J'appuyez. C'est proposé. Appuyez. C'est adopté. En 40.12. Adopter le règlement intitulé règlement modifiant le règlement sur les tarifs pour l'exercice financier 2021 RCA 154 RCA 154-1 afin de prévoir les tarifs relatifs à l'excavation sur le domaine privé. La vie de motion avait été faite par M. Leblanc. Est-ce que vous en faites la proposition? La proposition qui appuie? J'appuie. La proposée. Adopter. 40.13. C'est adopter le règlement intitulé règlement modifiant le règlement concernant la paix, le bon ordre et les nuisances 1607-1607-19 afin de régir les murales et certaines dispositions relatives au bruit. La motion avait été faite par M. Leblanc. Est-ce que vous en faites la proposition? Proposé. Proposé. C'est adopté. En 40.14. Adopter le règlement intitulé règlement constituant un comité consultatif d'urbanisme d'urbanisme CA3-RCA-3-10 afin de modifier certaines dispositions relatives aux murales et de modifier le quorum. La motion avait été faite par Mme Marsolet. Est-ce que vous en faites la proposition? Je propose. J'appuie. Adopter. 40.15. Transmettre sans changement le projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 04-047 afin de créer le nouveau secteur de densité à même le secteur 02-04 dans le secteur du parc Jaune d'Esprit sur le territoire de l'arrondissement d'Anjou pour adoption par le conseil municipal conformant à l'article 130.3 de la chaire de la Ville. Juste pour l'information des gens, ça, c'est la fameuse école secondaire qui s'en vient. Écoutez, on la suit. Dans le moment, nous ne pouvons pas faire de présentation. Le gouvernement a adopté des lois qui peuvent faire des expropriations et faire de tout gris. Mais aussitôt que je vais pouvoir, je vais vous faire une consultation, je vais vous faire une conférence. J'ai hâte qu'on puisse savoir en public parce que je vais vous dire que ce n'est pas évident de faire des zooms pour faire des conférences de consultation. Est-ce que j'ai un proposeur? J'appuie. Adoptez. 40.16. Adoptez le règlement intitulé règlement modifiant le règlement concernant le zonage RCA 40, RCA 40-40 afin de créer la zone P312 et d'ajouter la grille des usages et des normes. L'avis de motion avait été fait par M. Leblanc. Est-ce que vous en faites? Oui. J'appuie. 50.01. Nommez les membres au sein du comité de circulation. Je propose. Je propose d'appuyer. C'est adopté. 51.02. Nommez Mme José-Kény, secrétaire et cherchiste à titre du secrétaire d'arrondissement substitut pour l'arrondissement d'Anjou à partir du 14 d'avril 2021. Vous n'êtes pas spoétais-là. On vous nomme maintenant. Bienvenue. Un proposeur. Je propose. 51.03. Demandez au conseil municipal que M. Robert Degny, directeur de la direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises, soit invité à participer aux différents comités ou ateliers portant sur le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal lorsqu'ils visent le territoire de l'arrondissement d'Anjou. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. J'appuie. Juste pour l'information de tout le monde. C'est adopté pour l'information de tout le monde. Suite à nos démarches, ce que je peux vous dire, le gouvernement a décidé de prendre le dossier en main. Il a retiré le maître... Avant, c'était le maître d'oeuvre, c'était la STM. Maintenant, c'est le gouvernement. Ils ont formé un nouveau comité et je paraîtrais que notre proposition, elle est regardée très attentivement parce que c'est une proposition, comme je le disais quand j'ai fait la présentation, le 31, c'est une proposition qui vise à économiser 450 millions de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent et aussi sans déranger vraiment la qualité de vie de qui que ce soit. C'est une solution qui est vraiment là, qui est la meilleure pour Anjou et que tous les Angevins pourraient bénéficier d'une station de métro Anjou. 60.01. Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission des services administratifs des relations avec les citoyens et du greffe tenu le 2 février 2021. 60.02. Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de la culture, des sports, des loisirs et des développements sociaux tenus le 3 février 2021. 60.03. Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission des travaux publics tenu le 1er février 2021. 60.04. Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de l'aménagement urbain et des services aux entreprises tenu le 4 février 2021. 60.05. Dépôt du compte-rendu de la réunion du comité de circulation de l'arrondissement d'Anjou tenu le 23 février 2021. 60.06. Dépôt du rapport visant l'application du règlement sur l'utilisation des pesticides sur le territoire d'Anjou pour l'année 2020. En 60.07. Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement d'Anjou tenu le 1er mars 2021. 60.08. Prends d'acte du dépôt par la secrétaire d'arrondissement du procès-verbal de correction et des documents modifiés qui s'y rapportent sur recommandation sommaire. Ça, c'est une écriture, une correction d'écriture. Et 70.01. Levé de l'Assemblée. Je propose. J'appuie. Merci tout le monde. Bonne soirée. Soyez prudents. Respectez les consignes s'il vous plaît. Il faut vraiment, si on veut avoir un bel été, il faut qu'on fasse notre effort. Merci. Bonne soirée. Merci. 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 Merci.